Et bien salut à toutes et à tous c'est Zlatro j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis et une vidéo pour le deuxième épisode de la série des meilleurs pépites du mois de carrière donc la série où je vous présente les meilleurs espoirs avec le meilleur potentiel et aujourd'hui on s'attaque au défenseur droit donc on est parti avec le premier défenseur qui est Danilo donc le jeune défenseur de 23 ans du Real de Madrid qui coûte aux alentours de 20 millions d'euros et c'est pas donné mais il a quand même un général de 81 millions d'euros et il a un potentiel de 87 les amis c'est vraiment pas mal du tout c'est le meilleur futur défenseur droit en fait voilà si vous avez les moyens n'hésitez pas à l'acheter ensuite on a aussi l'autre défenseur droit du Real de Madrid Daniel Carvaral donc 23 ans lui aussi 81 de général lui aussi 20 millions pareil mais il a un potentiel de 85 un peu moins mais c'est déjà pas mal après il coûte un peu cher je vous conseille de prendre Danilo ou sinon vous avez Fabinho qui coûte 10 millions d'euros qui a 21 ans et qui a 78 de général mais lui il a un potentiel de 86 ce qui est vraiment pas mal vraiment parce que 86 pour 10 millions ça peut être pas mal vous prenez avec un club style Borussia Dortmund au Valence je pense que ça peut être vraiment une bonne option on continue avec Hector Berrin ou Belrin donc le défenseur droit d'Arsenal cette fois-ci donc il a un potentiel de tenez vous bien 84 et là il a 74 de général il a 20 ans donc 84 pour un joueur qui coûte 5 millions d'euros je pense que ça va c'est pas mal du tout on continue avec Serge Aurier le défenseur du Paris Saint Germain qui a 20 ans 22 ans excusez-moi qui a un général de 80 qui a un potentiel de 85 et qui coûte 30 millions d'euros c'est pas donné c'est vraiment pas donné du tout je vous conseille de ne pas le prendre parce qu'il a des bonnes stats et tout mais il coûte vraiment trop cher pour un défenseur droit 30 millions pour un général de 80 je trouve que c'est pas donné donné mais bon on continue avec le portugais de Benfica donc Nelson Semedo 73 de général 21 ans il coûte que 4 millions d'euros et il a un potentiel de 84 donc je pense que c'est une bonne affaire parce que voilà vous l'entraîner 84 de général pour 4 millions d'euros ça va c'est généreux et il a 21 ans on va passer à l'avant-dernier donc c'est Maikey encore un brésilien donc lui il a 22 ans il a que 76 entre guillemets il coûte 7 millions mais il a un potentiel de 84 lui aussi je pense que c'est plutôt pas mal bon après pour le même potentiel vous avez Nelson Semedo plutôt prenez lui après vous faites comme vous voulez et ensuite on va passer vraiment à la pépite mais vraiment c'est une grosse grosse pépite c'est Félix Palslac mon petit accent allemand qui passe tranquille donc lui c'est un défenseur du Borussia Dortmund qui a 59 de général seulement il a 17 ans et il coûte 300 000 et son potentiel est de 81 c'est vraiment pas mal du tout parce que vous l'achetez 300 000 dans un petit club et à la fin il arrive avec 81 de général je pense que ça peut être vraiment une bonne affaire pour tout le monde vraiment je vous le conseille avec des clubs comme genre Reims, Caen ça peut être vraiment pas mal vous le faites jouer du joueur pendant les matchs de coupe il pourra progresser très très vite donc voilà je pense que j'ai fait le tour j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et sur ce ciao tout le monde c'était...